Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode du grenier, des tours du grenier que j'avais envie, dont j'avais peut-être, dont que je ne sais pas mais en tout cas j'avais très envie de le faire. Et oui aujourd'hui on va parler d'Inferno de Joshua Jay. Inferno comment dire, c'est une routine qui pack small, plays huge, comme dirait les anglais donc pour traduire avec mon accent anglais et puis ma connaissance de l'anglais illimitée évidemment. Non en gros c'est un tour qui permet d'avoir une petite boîte d'allumettes mais qui a un impact sur les spectateurs qui est incroyable parce que évidemment parce que Joshua Jay est un génie. Prismedeck fantomedeck qui est relativement bon quand même par rapport à ce que les gens disent bref, out of sight et puis tous les bouquins qu'il a fait bref. Joshua Jay a des idées de malade et aujourd'hui on va parler d'Inferno et pourquoi c'est une tuerie quoi. Faut savoir qu'Inferno a gagné le winner du best trick of the year 2013 donc le meilleur tour de l'année 2013 sur le Magic Café. C'est une compétition qui se tient tous les ans où les personnes sont libres d'aller voter pour le tour qu'elles vous ont préféré de l'année. Ça se développe un petit peu en France aussi mais voilà en 2013 c'est Inferno qui a gagné et il y a évidemment, enfin c'est mérité x1000 parce que ce tour est génial. Alors vous avez dans Inferno je ne vais, vous avez recevoir des petites enveloppes avec à l'intérieur des petites cartes brûlées, des petites boîtes d'allumettes. Ça c'est très intéressant, vous allez voir pourquoi. En gros je ne vais pas pouvoir vous faire la routine parce qu'évidemment il vous faut un spectateur et puis en gros c'est comme si je vous disais alors nomme une carte, trois de cœur. Oh d'accord, le trois de cœur est dans ma poche. Vous comprendrez que c'est un peu compliqué. Donc évidemment il faudrait un spectateur, ce que je n'ai pas sous la main actuellement, ma copine a réussi à se libérer de ses chaînes et à s'échapper d'ici donc je suis tout seul, plus sérieusement. Allez voir le trailer que j'ai laissé dans la description, le trailer d'Inferno qui est très bon et qui, il est en anglais mais apprenez un petit peu l'anglais les copains, sachant que si vous ne comprenez pas l'anglais, j'ai fait une vidéo explicative en français pour Big Magie qui explique les subtilités du tour et puis là le fonctionnement. Pour ceux qui l'ont acheté sur Big Magie évidemment parce que sinon ce serait trop facile donc le lien pour l'acheter est dans la description. Voilà c'était le petit moment de pub avec le petit code parrainage, t'as compris si tu t'inscris la première fois sur Big Magie tu rentres le code parrainage qui est dans la description, évidemment t'as 10% sur ta première commande donc 10% sur Inferno si jamais ce tour t'a plu. Et puis si jamais tu l'as pas déjà, quoique moi je l'avais déjà je l'ai racheté parce que à force ça fait 2-3 ans que je l'ai et les cartes commencent à s'abîmer un petit peu j'aime bien avoir un backup d'un tour donc c'est pour ça que je l'ai racheté tout simplement. Alors dans Inferno l'idée de base elle est très simple, c'est toute une routine qui va utiliser un choix de magicien donc un petit peu d'équivoque mais je ne vais pas trop en spoiler, il ne faut pas donc plus donner l'explication. Mais en fait je me permets de dire ça, cette partie du fonctionnement parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien scripté, c'est tellement bien dissimulé et on conduit tellement facilement le spectateur que au final c'est comme s'il n'y en avait pas, c'est très subtil sur le choix des mots, c'est vraiment je trouve une routine qui est subtile, puissante, visuelle, impressionnante et mémorable. En fait l'idée de base c'est que vous avez une boîte d'allumettes sur la table, vous demandez au spectateur, donc vous sortez une allumette si vous faites toute la routine, vous brûlez l'allumette et vous demandez au spectateur dans un jeu, il y a des cartes à points et des figures, lesquelles tu veux que je brûle ? Ainsi de suite, vous faites ça trois fois pour faire un processus par élimination et évidemment à la fin le spectateur va vous nommer une des cartes, donc c'est quatre cartes, donc c'est une famille de cartes, donc ça peut être les quatre As, les quatre deux, les quatre trois, bon, ceux qui ont le tour comprendront que ce n'est pas ces cartes que je viens de dire, mais ça peut être les quatre dames, pourquoi pas ? Et en fait le spectateur va nommer n'importe quelle dame et au final la carte qui est dans le porte... dans le portefeuille, n'importe quoi, dans la boîte d'allumettes brûlée, et bien c'est la carte nommée du spectateur. Vous avez deux versions avec un ferneau, vous avez la version avec... comment dire ? La version plus simple et la version plus compliquée. La version plus compliquée permet de montrer la carte librement et entièrement à la fin de la routine. La version plus simple ne permet que de montrer la carte de manière limitée. J'ai fait pendant de nombreux temps la version compliquée, la version avec manipulation, où il y a des choses à faire, etc. Et puis après je me suis mis à faire la version plus simple. Et les spectateurs s'en foutent ! Tellement la routine est bien construite, les spectateurs ne sont pas clés de la carte à la fin. Leur but, eux, c'est... mais c'est même plus d'examiner l'objet. Parce qu'on n'est plus dans une... dans une débarge de je te fais un tour, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. On est vraiment sur un voyage, sur une routine, sur un moment qu'on passe ensemble, et au final, on fait... on construit ce suspense et le kicker est tellement fort que... donc le climax, la révélation, bah que le spectateur, il s'en fiche d'examiner les cartes. Donc je me prends plus la tête. J'utilise la version simple, qui est d'ailleurs toujours ici, dans mon petit portefeuille. Vous voyez, j'ai les petites cartes d'Inferno. Donc porte-carte. Viper Wallet, de Sylvain Vip et Maxime Chouche. Désolé, il est en rupture. Bref, voilà, j'utilise la version simple. Alors je n'utilise plus la boîte d'allumettes, parce que j'ai une présentation bien à moi, qui est différente. Mais bon, au final, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est aussi une des forces d'Inferno, c'est que, bah, peu importe la façon dont vous souhaitez le présenter, ça va avoir un impact incroyable. Et c'est souvent un détour dont les spectateurs me reparlent après, me disent, mais attends, si j'avais choisi ça, c'était pas la bonne carte. Et je trouve que l'idée est géniale, vraiment géniale, parce que l'équivoque est tellement fine, oui, on peut le dire, elle est tellement fine, elle est tellement bien menée, et il y a tellement de subtilité dans la routine, et puis il s'est associé avec Karchark. Si vous commencez à connaître Karchark avec des doubles des cœurs, etc., bah, vous comprendrez que vous pouvez faire un miracle avec Inferno. Voilà, c'était un tour du grenier qui me tenait à cœur, parce que je le fais vraiment très souvent, et j'en ai jamais parlé en avis, je ne sais même pas pourquoi, peut-être que ça m'est sorti de l'esprit, et puis... Mais voilà, ça me permet, cette vidéo de tour du grenier, de vous remettre d'actualité ce petit Inferno qui reste quand même un de mes top tours à faire. On se retrouve bientôt pour un autre tour du grenier dans deux semaines. Vendredi, les avis, peut-être un tour aussi bien qu'Inferno, je ne sais pas. Je dois vous avouer qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas forcément ce qui va arriver en avis le vendredi d'après, donc surprise, on va dire. Il y a du bon comme il y a du moins bon de prévu, et puis quant à nous, on se retrouve vendredi, et puis à plus tard pour les tours du grenier, je me répète, Instagram, YouTube, Facebook. Allez, vous abonner, likez les différents réseaux sociaux, les tours à vendre, les tipeurs, merci beaucoup. Et puis, voilà, le lien est dans la description si vous voulez acheter Inferno. Je crois que j'ai tout dit. Allez, on se dit à vendredi. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada